Comment augmenter votre confiance en soi ? Comment travailler cette confiance pour réussir dans le business, votre entreprise, facilement et sereinement, gérer les équipes, gérer les partenaires, les prestataires et les échanges chaque jour de votre vie ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je voudrais vous partager 4 idées puissantes et simples qui vous aideront donc à augmenter votre confiance en soi et la travailler jour après jour. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage régulièrement des stratégies et des conseils stratégiques. J'ai d'ailleurs tourné quelques vidéos ce matin que je vous partagerai dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge ici « s'abonner ». Ensuite, de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, il vous arrive dans des situations de manquer de confiance en vous, de vous dire « je ne sais pas si j'y arriverai, si je suis capable de ». S'il vous arrive de bloquer face à une personne, à un événement, c'est peut-être pour lancer cette entreprise ou de faire cette réunion, de faire cet échange, de faire ce partage, de rentrer en relation avec ce partenaire ou avec ce client, de développer cette idée que vous aviez dans laquelle maintenant vous vous sentez un peu bloqué et que vous doutez. J'aimerais vous dire tout d'abord que c'est ok. C'est ok. Être en confiance totalement toute sa vie, ce n'est pas humain. Un être humain, n'importe quel être humain, tous les leaders, entrepreneurs, passionnés que je connais, que je rencontre, que je côtoie et moi-même avec mes 15 années d'expérience entrepreneuriale, il nous arrive parfois de manquer de confiance dans des domaines spécifiques. Mais sachez que c'est quoi manquer de confiance en soi ? Le plus important, ce n'est pas de manquer ou pas, c'est comment vous vous relevez, comment vous grandissez, comment vous vivez bien à l'intérieur de vous-même tous les jours de votre vie avec cet état de plénitude, cet état ici de confiance que l'on peut recréer, que l'on peut nourrir, que l'on peut entraîner. Donc je voudrais vous dire que c'est une capacité qui se développe, comme on vous l'a bien souvent dit, donc on peut la travailler et l'entraîner. Et j'en suis la preuve vivante puisque j'avais une tendance à croire à cette introversion. En fait, on m'avait passé certaines croyances quand j'étais très jeune en me disant que j'étais très introverti, garçon fort timide. Et c'est vrai, je me rappelle quand même que j'étais dans des situations très mal, il me manquait la confiance dans certains moments et puis j'étais absolument très confiant dans d'autres. C'est pour ça que je voudrais vous dire tout d'abord, c'est quoi la confiance ? C'est votre capacité à croire que vous pouvez faire les choses, votre capacité à croire que vous pouvez relever les défis, quel que soit le type de défi. Même si c'est un domaine que vous ne maîtrisez pas, si c'est un domaine que vous découvrez ou un domaine dans lequel vous n'êtes pas encore habitué ou très à l'aise, c'est votre capacité à croire. Vous pouvez pour ça avoir du stress, oui, vous pouvez stresser, oui, vous pouvez vous dire wow, ce sera difficile, oui, vous pouvez vous dire ce sera compliqué, oui, mais vous avez une confiance en vous, en vous disant je peux le faire et quel que soit et qu'importe le résultat, je peux le faire, je ne dis pas que je vais forcément être le meilleur, je ne vais pas forcément gagner haut, mais j'ai confiance en ma capacité à gérer cette situation et à faire les choses. Donc ce que je voudrais vous dire c'est qu'il y a deux situations pour la confiance. Il y a deux grands groupes, deux grandes catégories, il y a ceux qui manquent de confiance de façon très générale, c'est-à-dire dans tous les domaines, dans différents domaines, on se sent un peu en manque de confiance pour un peu de tout, parce qu'on a certains blocages, certains paramètres, nos histoires, notre passé, nos fils, nos expériences, l'environnement. Et puis il y a ceux qui manqueront de confiance que dans certains domaines. Je connais des gens par exemple qui sont très très brillants et pleins de confiance lorsqu'ils sont dans un domaine personnel, avec les amis, avec la famille, pour des choses où ils sont vraiment très en confiance. Et puis dans un domaine professionnel par exemple pour trouver un nouveau poste ou pour rencontrer quelqu'un, il manque de confiance. Ou ils sont très confiants pour travailler sur un projet spécifique. Et puis lorsqu'il s'agit de lancer une entreprise, là il manque de confiance en eux, il se dit je ne suis pas capable. Donc c'est important, c'est une notion qu'on oublie bien souvent. Mais c'est essentiel de vous identifier maintenant au moment où vous suivez cette vidéo. Est-ce que vous sentez que vous manquez de confiance dans différents domaines, dans tout ? Ou alors il y a quelques domaines spécifiques qui sont beaucoup plus avancés. Rien que les identifier, c'est un bon signe. Parce que ça vous permet de comprendre que ce que vous avez réussi dans un domaine, vous pouvez l'appliquer dans un autre domaine pour regagner confiance. Donc ça, c'est ce que je voulais voir avec vous déjà à titre d'introduction de cette vidéo. Maintenant, rentrons dans les quatre points que je voudrais ici vous partager pour gagner et surtout travailler votre niveau de confiance en vous. Le premier élément, c'est votre environnement. L'environnement joue un rôle très puissant et très important, beaucoup plus que l'on l'imagine. L'environnement dans lequel vous êtes fera en sorte que votre confiance sera soit gonflée, soit elle sera fragilisée. Surtout si vous n'êtes pas déjà dans une zone de pleine confiance. Si vous suivez cette vidéo, il y a fort à parier qu'il vous manquait de confiance dans certains points, dans certains domaines. Si c'est un domaine spécifique, préservez votre environnement. Ça veut dire que les personnes qui sont autour de vous, dans ces domaines-là ou dans votre vie de façon générale, elles peuvent vous fragiliser sans le vouloir ou certains en le voulant de façon très volontaire, de façon intentionnelle. Mais c'est essentiel de pouvoir déjà gérer l'environnement, sélectionner les personnes avec qui vous êtes. Vous allez me dire, ce n'est pas facile Zico, c'est mon partenaire ou ma partenaire de vie ou c'est quelqu'un de ma famille un proche. Oui, mais il faut apprendre aussi à prendre des décisions. Savoir dire non, oui, j'ai tourné d'autres vidéos dans lesquelles je vous donne ces types de conseils. Il s'agit vraiment de votre intérêt d'abord, au centre de tout. Parce que lorsque vous êtes face à des personnes bienveillantes, ça va. Mais s'il y a une personne qui peut être mal intentionnée ou qui fait des choses sans même se préoccuper de l'intérêt des autres, ça peut être destructeur pour vous, surtout si vous en souffrez d'intérieur. Quand vous voulez développer un business, une affaire, il faut savoir s'entourer des personnes qui vont vous tirer vers le haut et qui vont vous aider à grandir, en tout cas qui ne seront pas des freins pour vous dans votre environnement. Et donc, pour vos partenaires, pour vos clients, si vous avez des clients qui systématiquement vous fatiguent et vous font douter de vous-même, vous dites je n'ose pas envoyer cette image, je n'ose pas me rendre à là parce que le client va changer, changer. Si ce sont des partenaires, à chaque fois que vous les voyez, vous vous sentez faible, ils vous diminuent, ils vous montrent que vous n'êtes pas capable, ils vous envoient le syndrome de l'imposteur en plein visage pour vous freiner, vous ralentir, changer. Si c'est dans la vie très proche, la famille même ou autre, il n'y a pas de conflit, simplement vous prenez du recul parce que vous avez besoin de forger cette carapace. Ensuite, quand vous serez plein de confiance, vous serez plus à même à redevenir ici, à échanger, à tenter, à jouer certains jeux et même parfois à déjouer certains pièges que certains vous envoient comme ça. Mais au moment où vous êtes dans cette phase, préservez cet environnement, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, améliorer votre intelligence relationnelle et sociale. Travaillez tous les jours à comprendre mieux les gens, comprendre les autres. Pour savoir ce qu'ils veulent, quelles sont leurs intentions, quels sont leurs manques, quels sont leurs désirs. Parce que lorsque vous comprenez les autres, vous pouvez les mettre dans des bonnes situations, leur faire plaisir ou les mettre dans un état émotionnel positif. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont à votre compta, ils se sentent bien, ils vivent une belle expérience. Et lorsqu'ils se sentent bien, ça donne confiance. Ça fait plaisir de savoir qu'on met les autres à l'aise, qu'on met les autres dans un bon état. Et ils vous le rendent bien aussi en retour. C'est une stratégie puissante pour vous aider à augmenter votre propre niveau de confiance en vous-même, en vous améliorant votre capacité à communiquer avec vos clients, vos clients qui sont contents. Ils vous envoient des témoignages, ils vous disent « grâce à vous, ça vous redonne confiance. » Si vous manquez de confiance par exemple dans ce point, ou une personne proche vous a demandé tel échange, tel conseil, vous l'avez partagé ça, vous l'avez dit quelque chose de positif, ça lui a donné le sourire, ça a vraiment ramené le soleil dans sa journée, vous, ça vous fait plaisir, ça vous redonne confiance. Confiance, envie d'aller vers les autres, envie d'échanger, envie de partager. Le troisième élément, c'est améliorer les compétences. Parce que bien souvent, un déficit de confiance en soi, dans un domaine spécifique, surtout si c'est lié à un domaine spécifique, vous dites « mais je suis confiant dans ça et pas dans ça », c'est souvent lié à « il manque un travail dans la compétence ». Vous n'êtes pas sûr de pouvoir y arriver parce qu'il vous a manqué quelque chose dans la compétence. Et là, pas de panique puisque la compétence, c'est peut-être simplement un manque d'entraînement, de la répétition. Faites un entraînement, répétez-le plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, les yeux fermés, faites-le encore et encore. Je ne sais pas c'est dans quel domaine précisément, mais imaginez si vous vous sentez, vous êtes dans le domaine, vous jouez au foot, vous êtes dans le sport, dans le basket, peu importe, et vous vous sentez en manque de confiance quand il s'agit de lancer le ballon, shooter à trois points ou tirer un pénalty parce que vous paniquez et vous tirez à côté. Entraînez-vous à ce moment-là parce que vous avez peur et donc là, si vous ne vous entraînez pas, vous resterez dans ce côté abstrait, dans cette panique, dans cette peur. Là, vous vous entraînez, vous répétez, la répétition, vous le faites encore et encore pendant l'entraînement et vous verrez que vous vous sentirez en confiance. La confiance augmentera à ce moment-là et vous verrez que lorsque vous serez au match, vous serez plein de confiance puisque vous aurez entraîné cette compétence qui vous aidera à avoir plus confiance. Et puis, un quatrième point pour augmenter votre confiance en soi rapidement, c'est d'améliorer votre langage interne, c'est-à-dire la manière à laquelle vous vous parlez à vous-même. Si vous vous dites, je suis sûr que tu n'es pas capable, je suis sûr que les autres peuvent, mais pas toi. Si vous êtes votre pire ennemi à l'intérieur de vous-même, devenez votre meilleur ami. Alors, évidemment, on partera à chaque jour d'autres vidéos dans lesquelles on ira beaucoup plus loin, beaucoup plus en détail. Mais sachez simplement, vous écoutez au moins, faites ce premier exercice. Quand vous vous surprenez à vous dire une phrase qui vous diminue et qui vous fragilige, prenez du recul sur vous-même. Observez-vous, faites comme si vous étiez un observateur de ce que vous venez de dire et surprenez-vous. C'est comme si vous surprenez, vous surprenez un voleur en flagrant délit. Il a juste envie de s'en aller, il a juste envie de fuir parce que vous mettez la lumière et tout le monde peut le voir et il a envie de courir. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que ce que je viens de vous partager fait partie d'un parcours de transformation que tout entrepreneur, tout passionné de liberté doit pouvoir traverser pour grandir dans son business, dans ses affaires et pour dépasser le stade du blocage et d'aller vers les autres clients, collaborateurs, partenaires, grandir son entreprise au-delà des 100 000 multiples, ensuite du premier million d'euros, vendre de répétés chaque année. C'est ce que j'appelle le parcours de transformation Alec. Il y a une méthodologie, un système en quatre phases. Il y a la phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Ce que je viens de voir avec vous ici fait partie de la phase d'alignement avec laquelle on travaille cette confiance. Pour pouvoir faire les choses, vous avez des responsabilités quand vous êtes entrepreneur et la confiance en soi est une pièce maîtresse qui vous aidera à aller beaucoup plus loin. Pour découvrir ce parcours, j'ai réuni un document synthétique dans lequel je partage plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale. Vous pouvez le découvrir et les recevoir gratuitement, un exemplaire en cliquant sur le « i » comme info ou sur un des liens qui est ainsi dans la description. Vous recevrez également une invitation pour participer à un atelier digital dans lequel je vous montrerai comment utiliser ce document et comment on fait dans nos entreprises pour le faire avec confiance chaque jour de notre vie. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un gros pouce bleu comme ça vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et notez-moi dans cette vidéo ici au bas de cette vidéo, qu'est-ce que vous avez trouvé de plus pertinent dans les échanges, dans ces quatre points. Quel est celui que vous avez trouvé le plus pertinent ? Et posez-moi également une question, j'aurai l'occasion d'y répondre soit au bas de cette vidéo ou dans un autre partage. Je vous remercie infiniment de votre amitié et de votre écoute et je vous envoie tous mes voeux de succès et d'amitié pour vous pour plus de confiance dans votre vie et dans vos affaires. C'était Zicoquiax, à très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501